Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui je fais une vidéo tout simplement pour vous montrer la nouvelle interface de Cydia sur le firmware 4.2.1. Donc on sait que CH-Pound puis SORIC ont travaillé pour rendre compatible Cydia avec le firmware 4.2 et plus. Puis ils ont changé ça pour l'iPod Touch et l'iPhone, il y a une légère modification, mais pour l'iPad il y a quand même une grosse modification, puis je tenais à vous le montrer. Donc là on peut voir que je suis à la version 4.2.1. Donc les nouvelles fonctionnalités sur l'iPad, il y a le multitâche, j'ai complètement raté, le multitâche. Donc on a la barre de luminosité et le volume, les contrôles du iPod, accéder au iPod. Puis on a aussi les dossiers. Dans le fond, pas mal les mêmes fonctions que sur l'iPod Touch ou l'iPhone. Mais c'est pas ça qui consiste la vidéo. Dans le fond, c'est pour vous montrer la nouvelle interface de Cydia. Donc ici on peut voir que j'ai Cydia. Si je lance Cydia comme ça, on peut voir que le loading du début a changé, c'est plus loading data. Donc là on peut voir l'accueil qui est la même chose. Ici la barre de rechargement des données, oups, là ça l'a rechargé vite, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer un bug par exemple que j'ai remarqué sur l'accueil de Cydia. Donc on sait maintenant que l'iPad est compatible en mode paysage, donc en mode Lenskip sur le côté. Donc si je le mets en mode paysage comme ça, l'accueil a un bug. Le texte, le paragraphe de texte, il s'en va par-dessus. La petite accueille là, c'est un léger problème, mais bon c'est pas très très grave. Puis sinon si je le remets en mode comme ça, normal. Ensuite, les sections dans le bas. Donc ils ont rajouté des sections pour l'iPad. Dans le fond, ils ont pas rajouté de section, c'est juste que la section gérée est rendue divisée en deux. Il y a maintenant les paquets installés puis les sources. Donc je vais vous montrer chacune section. Ici, l'accueil a pas changé vraiment. Dans sources, catégories, c'est les mêmes catégories, toutes la même chose. On peut le mettre en mode paysage aussi. C'est la même chose. Si on va dans ici, nouveautés. Donc on a les nouveautés. Puis je voulais vous montrer aussi la barre de rechargement des données. Si on fait refresh, ici vous allez voir, elle était un petit peu plus grise. avant était noir. Ça, ça change aussi sur l'iPad Touch et l'iPhone. Donc on peut voir que ça a terminé de recharger immédiatement. Donc ensuite, install, dans le bas ici, c'est les paquets installés. Donc on peut tout voir les paquets installés. Puis on peut aller gérer un paquet comme ça, puis le désinstaller. Donc c'est quand même semblable. Ici, on a les sources. Donc vous avez les sources toutes installées. Puis c'est ça, c'est la même chose. Pour en ajouter, c'est pas plus compliqué. Dans Recherche, c'est la même chose. On a l'onglet Rechercher. Il fonctionne aussi en mode paysage. Puis, qu'est-ce qui a changé beaucoup aussi, c'est quand on installe un paquet. Fait que par exemple, je veux installer n'importe quoi sur mon iPad. Je vais installer une application qui est quand même utile sur l'iPad. Donc Full Force. C'est un truc qui permet dans le fond de faire rouler les applications qui sont compatibles à un Potech iPhone et faire rouler en mode plein écran. Donc si je veux installer ça, je clique dessus. Comme d'habitude, c'est la même chose. On voit l'information à propos du paquet, puis sa version. Puis là, ce qu'on fait installer, c'est ça qui est bien. Ça fait juste ouvrir une petite fenêtre comme ça au centre. Donc ça, je trouve que c'est quand même le fun. Oups. Donc c'est pas compatible. Peut-être que c'est pas encore compatible avec le firmware 4.2 et plus. Donc je peux pas l'installer. On va aller en chercher un autre. Mettons que je veux juste installer Mobile Substrate. Donc voilà. Mobile Substrate comme ça. Je veux juste installer ça. Je veux juste vous montrer dans le fond, quand on l'installe, qu'est-ce que ça fait. Donc là, vous avez la fenêtre qui apparaît comme ça ici. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est Continue Curing. Ça, c'est quand vous cliquez là-dessus, c'est si vous voulez faire une file d'attente pour installer plusieurs paquets en même temps. Ça, c'était déjà disponible avant. C'est juste que là, l'interface a changé un petit peu. Si vous faites cancel, ça va tout simplement annuler le téléchargement. Puis vous pouvez faire confirmer pour installer. Puis là, si vous faites confirmer, ça va juste s'installer comme ça. Donc là, c'est ça. Ça va me demander de redémarrer mon appareil. Mais je vous ai pas mal tout montré, les nouvelles nouveautés sur l'iPad. Puis c'est ça. J'ai trouvé aussi que CD-A était pas mal plus rapide. Qu'est-ce qui est un avantage. Donc en le fond, c'est ça. C'était iPhone THQ pour vous présenter le nouveau CD-A sur iPad. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodToucherPro.com. Merci beaucoup.